Salut, bonjour. Nous allons vous intéresser à une vidéo qui s'appelle originellement « Les secrets des manuscrits de la mer morte », « Secrets of the Dead Sea Scrolls », et qui traite en fait de quelques énigmes, j'ai eu l'impression, autour du phénomène des Antiquités. Et nous avons là un personnage qui n'a pas arrivé à l'écran et qui remarque que dans tous les livres qui traitent des achats d'Antiquités qu'on peut faire avec des maisons qui vendent des Antiquités, tout ont un catalogue qui propose des lampes à huile du Moyen-Orient, vous savez, des lampes d'Alada en fait. Et ils ont de nombreux modèles qui ont été de 15 dollars à aujourd'hui bientôt 200 dollars, suivant les modèles, et vous pouvez en acheter 10 ou 15 modèles du même, 10 ou 15 exemplaires du même modèle, dont ils connaissent absolument la date de fabrication antique. Et qui sont toutes nickels, qui n'ont pas une trace de… elles sont toutes neuves. Elles n'ont pas de traces de carbone, pas de traces d'huile, mais bon. Elles sont datées, certifiées. Et donc ce monsieur qu'on voit très mal à l'écran, là, parce qu'il y a une mauvaise qualité, a écrit un livre qui s'appelle « Qui a volé la lampe ? ». Donc, il nous parle de galeries, connues, je pense, parce qu'il parle de la Saadi Galerie, du groupe Helios, un groupe Clinton, ou des choses dans le genre, « The Komasan ». Et voilà, par exemple, deux exemplaires de catalogue qui vous montrent ce genre d'exemple. Chacun de ces images-là est une lampe dont vous pouvez acheter une dizaine d'exemplaires. Ils sont certifiées originelles. Il est vraiment bien. Il nous parle aussi de boîtes à maquillage qu'on a trouvé, enfin, peau à maquillage en verre, avec l'applicateur incurvé, en verre très 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 fin. Et dedans, il y a du goudron. Je ne sais pas si vous imaginez vous mettre du goudron sur le visage. En lancard, je dirais que la seule fois où j'ai décapé une péniche, j'ai pris le goudron qu'on avait mis sur la coque, sur la peau, en poussière. Et je peux vous dire que ça brûle. Ça brûle. C'est terrible. Bon. Ça enlève la peau. Ouf. Ça trouve. Ça met du temps, mais ça trouve. En deux heures, vous le sentez. Bon. Donc, voilà. Et il dit, on a emballé ça avec de la boue ou je ne sais pas quoi pour faire vieux, mais c'est censé être nécessaire à maquillage antique. Donc, c'est à la fois très fin et délicat. Et en même temps, on leur attribue des utilisations qui sont assez douteuses, du coup, avec les éléments qu'on a en main. Mais bon, là, je pense qu'il a mis en évidence la finesse de la réalisation et la brutalité de l'emballage, on va dire. Donc, ce monsieur a fouillé dans les Smithsonian, les musées du Smithsonian Museum. Il les a fait, le font en comble, quoi. Il a vu tout ce qu'il voulait voir, lui particulièrement, en moins de deux heures. En fait, il avait de meilleures sources. Il avait en tête d'autres cartes dans de meilleures conditions. Il avait des milliers de pièces de monnaie, déjà comme matériel intellectuel, quoi, comme référence. Et à propos des pièces de monnaie, il a quelques remarques à faire. Il a remarqué que les premières pièces de monnaie américaines étaient de la Banque du Sud. Donc, vous aviez une banque qui avait établi une monnaie avec les valeurs de sa communauté locale. Et tout le monde était très content. Ils ont essayé plusieurs modèles, mais en fait, tout le monde était content, à partir du moment où tout le monde travaillait avec la même monnaie. À cette époque-là, cette monnaie était soutenue par une monnaie espagnole. Et il y avait ça parce qu'à l'époque, les colonies américaines tâchaient de s'émanciper de la chape anglaise. Donc, ils étaient passés d'une monnaie soutenue par les valeurs anglaises à une monnaie soutenue par les valeurs espagnoles. Donc, en 1862, ils ont sorti le premier billet d'un dollar. Et ce qui est drôle, c'est qu'au même moment où cette monnaie fédérale est sortie, des monnaies sont apparues sur toute la planète en même temps, avec les mêmes dénominations. Certaines avaient les mêmes caractères imprimés dessus. Ils avaient le même style, les mêmes dimensions circulaires. Ils n'avaient a priori pas de presse, vu les formats. Et a priori, elles sont toutes sorties en même temps. J'ai une petite remarque. J'ai quand même des pièces de monnaie antiques de chez des pièces romaines, des pièces où on a imprimé la tête d'Alexandre le Grand dessus. Il me semble. Je ne pense pas que c'était un truc mémoriel à l'époque. Et on va reprendre. Dans les années 1820-1830, tous ces pays avaient donc les mêmes monnaies avec la tête du roi anglais. Les Quarters avaient tous la même taille. Les Penny avaient tous la même taille. Donc, il lui a paru assez évident que qui que ce soit qui soit à l'origine de cette affaire, c'était la même personne, le même groupe de personnes. Tous ces billets sont arrivés sur toute la planète, plus ou moins à la même époque, semblerait-il. Vers les années 1800, est apparue la Poste. Donc, il a fait une collection de timbres pendant longtemps. Et il a remarqué à peu près la même histoire à propos des timbres. Tous les timbres mondiaux avaient la même style. Parfois, ils avaient la même tête. En 1930, vous aviez un timbre argentin qui avait la tête de Roosevelt dessus. Et pourquoi donc est-ce que les Argentiens auraient une tête de Roosevelt sur leur timbre ? Il y avait des timbres triangulaires, des timbres octogonaux. Il y avait des timbres qui avaient la même couleur d'un pays à l'autre. Pour l'Ankar, je dirais qu'une Poste, si elle a un but international, elle a intérêt à être reconnue. Elle a intérêt à avoir des codes reconnus selon toutes les... où qu'elles soient. Donc, dès qu'on voit un timbre, ce qu'on appelle un timbre, on va se dire, bon, c'est une enveloppe et elle a été payée. Mais bon, fin de l'Ankar. Il parle aussi du fait qu'il y avait des fois des très petits pays, des très petites nations, qu'il y avait des séries de 50 ou 60 timbres, des pays dont il n'avait même jamais entendu parler, des pays qui ont changé de nom. Il y avait un pays tout petit dans l'Himalaya qui avait peut-être 1% de lettré parmi sa population. Il y avait une série de 30 timbres de ce pays, minuscule, avec un langage peu probable, mixé entre le russe et le chinois. Il parlait donc par moins d'un pourcent de la population, de manière écrite. Donc, il se demandait un petit peu qui pouvait écrire des lettres à qui. Bon, Ankar, je dirais qu'on nous prend... On nous décrit les temps anciens comme étant brutons, primitifs et rugueux. Il semblerait que de temps en temps, ce ne soit pas le cas. Il y a peut-être donc à priori plus d'un pourcent de lettré. Ou en tout cas, ils n'allaient pas commencer à se faire payer les uns les autres, puisqu'à priori, c'est ceux qui tenaient les rênes. Mais enfin, c'était une remarque judicieuse. Si personne ne sait lire. Bon, on va voir. Il se demandait aussi, mais est-ce qu'il y avait une compagnie des postes? Est-ce qu'il y avait un service? Est-ce que quelqu'un payait des impôts à l'époque de cette manière? Bon, il a fait une petite étude et il prend comme exemple, en imaginant qu'il y ait une série de timbres des années 1935 des États-Unis. Bon, c'est une citation hypothétique. Vous allez donc éditer un thème particulier avec un certain format, un certain nombre de dents, certaines couleurs. Et il a remarqué qu'il y avait beaucoup de semblables. Et il a remarqué qu'en fait, il y en avait beaucoup qui étaient édités tous à Philadelphia. Mais en aucun, je dirais que je crois que c'est encore le cas pour certaines monnaies aujourd'hui. Il y a des pays dont leur monnaie est édité par une banque étrangère. Parce que pour éditer de la monnaie, ça nécessite des techniques assez pointues pour éviter la contrefaçon. Et que tous les pays n'ont pas les moyens de se payer tout ce matériel, a priori. Et donc, ils se font éditer la monnaie par d'autres banques étrangères de manière officielle. Enfin, c'est occulte, c'est caché du public en général, mais c'est officiel. Ce n'est pas de la contrefaçon. En fait, mais bon, c'est la contrefaçon officielle. Bon, à part pour l'Angleterre et l'Allemagne, toute la monnaie était imprimée à Philadelphia. Bon, donc c'est a priori l'endroit où ils faisaient les meilleures presses. Donc là, à l'écran, il nous montre trois billets de la banque d'Irak avant la guerre du Golfe. Bon, je m'excuse pour l'image qui est très mauvaise, mais bon, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. De toute façon, ce n'est pas des gros plans. Et donc, il montre le billet d'en bas et il dit qu'il était imprimé à Philadelphie. Et est-ce qu'il y avait eu un manque de cash ou quoi que ce soit ? Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Non, non, non. Il dit que maintenant, la France imprime ses propres billets. Ben oui, ça fait un certain temps qu'on imprime nos propres billets. Mais je ne sais pas depuis quand on est fait. Et maintenant, même si on l'imprime, il n'est plus à nous cet argent. Il faut qu'on l'emprunte. Alors bon, ce n'est peut-être plus la Banque de France effectivement qui est nite. Je ne sais pas. Ça, il faut demander à Pierre Jovanovic par exemple. Oui, oui, je sais. Pour lui, les apparitions mariales, c'est Marie. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que, mis à part au niveau monnaie, il est plutôt pointu, j'ai l'impression. Donc là, il prend un billet. Il regarde le filigrane qu'on voit à travers la figure qui est imprimée. Et c'est un billet américain. Et il dit, est-ce que c'est la tête d'un président américain ? Non. Est-ce que c'est un tel ? Non. Mais qui est-ce qui est dessus ? Eh bien, c'est Adam Weishaupt. C'est la personne qui a créé les clubs des Illuminati de Bavière en 1776 ou 13. 1776 peut-être. Je ne sais plus. Donc, on rappelle qu'Adam Weishaupt était un haut franc-maçon, un ex-Jésuite. Il a étouffé. Attendez. On souffre encore de ses intentions. Donc, il va dans une banque. Il dit, vous avez remarqué que c'était Adam Weishaupt ? Il dit, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Il y en a même qui n'avaient même pas remarqué qu'il y avait un filigrane avec une tête dessus. On n'oublie pas, c'est celui qui a fondé les Illuminati de manière officielle, le club officiel, parce que les familles existaient déjà, évidemment, a priori. Bon, il fait quand même remarquer qu'il est placé sur la monnaie, mais de manière assez cachée, pour que ça ne pose pas trop de questions aux gens. Donc là, il va passer au sujet des monnaies qu'il collectionne depuis des années. Donc, il a des monnaies de l'Empire grec, de Ptolémée. Oui, Alexandre le Grand. Les monnaies du roi Sirius, des républiques romaines. Les pièces de Jules César, Marc-Antoine. Énormément de pièces des empires romains. À peu près 98% des empires romains ont été tués par leurs successeurs. Or, il remarque que sur les têtes qui sont imprimées, ils ont tous le même chapeau, la même couronne, on va dire. Vous pouvez imaginer, lui ça le choque que le gars se fait trucider par son successeur et qu'il lui prend sa couronne et qu'il se la pose sur la tête. Bon, il ne se rend pas compte que ce n'est pas un objet qui est personnel, mais que c'est un attribut de pouvoir normalement. Et a priori, il ne sait pas qu'à l'origine, ces couronnes avaient un but, un instrument. Ce n'est pas qu'un chapeau décoratif avec de la richesse exposée dessus. En fait, si c'est les pierres précieuses et qu'elles sont situées à ces endroits-là, il y avait des raisons un petit peu ésotériques. D'interférences entre les ondes cérébrales et les cristaux pour proposer les pierres précieuses. Et donc, il se pose plein de questions à propos de ces couronnes quand même, en disant qu'il n'y a jamais eu de renseignements techniques à leurs propos. Il soulève le fait qu'a priori, ils auraient aujourd'hui en possession aux États-Unis de ces monnaies romaines anciennes, antiques, bien plus qu'il n'en a jamais été éditées aux époques antiques. Il remarque que des fois, il y a des usures incompréhensibles, rien que sur le bord et jamais sur les faces. Il se moque un petit peu des expressions des fois faciales qui ont été représentées, qui sont assez grotesques. Il se pose la question pourquoi est-ce que les gens ont supporté avoir une tête qui était censée les représenter, aussi grotesque. Bon, moi j'ai attribué ça au fait qu'au début, l'imprimerie et la presse étaient vulgaires aussi, donc elle était mal définie et que ça donnait ce que ça donnait. C'est vrai que quand on voit la précision de certains bijoux, on peut se demander si les gens y attribuaient autant d'importance que ça ou pas, mais je ne sais pas. Donc maintenant il s'intéresse aux pièces de Jules César et il dit qu'elles sont écrites de Julius César dessus. Et donc il dit que c'est écrit César en anglais, C-A-E-S-A-R. La lettre J n'est intervenue dans notre langage qu'en 1775, dit-il. Avant c'était un I, et avant pour indiquer de quelle manière un J se prononçait, ils utilisaient la combinaison des G. Donc je pense qu'il faut savoir là que la combinaison D avec un G adoucit le G en J. On en rappelait quelqu'un, Josephine, en écrivant D, G, O. Et cette pièce de Julius César est très réputée, tout le monde en voulait une lui-même. Et c'est bien marqué Julius César dessus. Mais je ne sais pas s'il sait que César, c'était le nom d'un titre. C'est être un César. Parce que César, ça signifie une racine antérieure. C'est la même qu'on retrouve dans Tsar, dans Chars, dans d'autres noms. Qui signifie, je ne sais plus, pas son Altesse Sérénissime. Ça pourrait aussi, mais pas dans ce cas-là. Je ne me rappelle plus bien, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est un rapport avec le ça égyptien, qui voulait dire l'âme ou quelque chose comme ça, l'esprit. Enfin, quelque chose de supérieur. Donc, il raconte son histoire. Et donc, il voulait cette pièce de César. Et il est allé à une exposition numismatique internationale à Orlando. Et il arrive, et il y a un instant où le gars l'appelle et lui dit, « Hello, hello, viens, j'ai ta pièce de Jules César. » J'avais dit que je savais où creuser pour en avoir une. Et elle était en parfaite condition. Donc là, je pense qu'il met en évidence qu'il doit y avoir des circuits parallèles actuels d'impression. Il se demande vraiment comment c'est possible d'avoir pour ces catalogues autant de pièces en état parfait. Il dit qu'il doit y avoir plus de 200 pièces à l'effigie d'Alexandre. Et il a eu remarqué sur certaines pièces qu'elles s'abîmaient. Elles avaient la même usure, certaines d'entre elles. Elles avaient eu les mêmes points de fracture, si on peut dire. Il y a même des incompatibilités entre certains livres de collection, livres de référence. Et il met en évidence qu'il y a un certain problème puisqu'il y a eu des gens qui montaient en bijoux des pièces authentiques en parfaite condition. Et il a demandé, en se faisant passer pour une petite société qui voulait faire un cadeau de fin d'année, combien il disposait de paires d'oreilles avec ces motifs-là. Et la personne à l'autre bout du fil lui a répondu « Vous en avez besoin de combien ? » « Combien vous en faut-il ? » C'était quand même une galerie à New York. Ils ont dit « Au hasard, comme ça, on en a besoin de 85. » Et l'autre lui a répondu « Aucun problème, on a ça pour vous dans quatre jours. » Et il a dit « Mais ils vont être toutes en état parfait, comme ce qui est proposé dans le catalogue. » Et l'autre lui a dit « Oui, 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 même mieux. » Et donc, il regarde la page là et il dit « Maintenant, vous avez vu, il y a toute la page. » Ils ont augmenté leur stock. Il y a celle qui regarde à gauche, à droite, tel décor. Et il s'y connaît. Et pourtant, là, maintenant, il y a 30 pièces de plus avec la face d'Alexandre qu'il n'avait jamais connue avant. Et puis, bon, il parle un petit peu les prix. Il dit « Ça coûte aussi cher que c'est mieux. » Enfin, il dit « Je vais payer 3500 dollars. » Et elle est de moins 3500 avant juste de crier. Et en plus, maintenant, ils ont des bagues. Ils ont de tout. Je veux un zippo. Je veux un couteau multilame. Un GPS. Un authentique GPS, Alexandre Legrand. Un état de marche avec la batterie. Donc, maintenant, il met en évidence le fait qu'il y a un léger problème parce qu'il y a des littéraires, des chercheurs qui ont essayé de confirmer l'histoire à partir des pièces. Et il y a des pièces à propos d'un gars, je n'ai pas bien compris son nom, Bar Kokoba, qui a une histoire. Et puis, finalement, ils ont réussi à avoir des pièces. Et il y a des pièces avec, donc, des impressions en hébreu dessus et en anglais, avec une syntaxe anglaise. Certaines d'entre elles ont de la syntaxe en latin. Mais enfin, bon, il y en a qui en ont en anglais, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas eu jamais de preuves que Paul Spilat ait vécu, à part écrit dans la Bible, eh bien non, maintenant, on en a. Alors là, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais il y a un gars qui, en retapant une cathédrale, a trouvé des pièces. Et il en a trouvé de manière bizarre. Il y en avait 100 d'une marque, enfin d'une marque d'une série, 50 d'une autre, enfin que des chiffres ronds, comme ça. Et en fait, il est en train de dire qu'ils essayent de nous prouver avec des faux, des points d'histoire qu'ils veulent faire admettre. Donc, il s'amusait aussi de dire que maintenant, si vous trouviez dans la Bible le nom d'un empereur quelconque, vous faites une demande dans les six mois, il vous trouve toutes les séries de toutes les pièces de l'époque, en parfaite condition, ou moyenne condition, ou conditions moyennes, avec tarifs à l'appui. Il y a quelqu'un qui veut faire admettre un Joséphus, qui est un historien à propos de l'histoire juive, je crois. Et il lui sort le fait que maintenant, toute son histoire correspond mot pour mot à toute la liste des rois qui sont issues de la Bible selon le roi James, King James Bible. Bon, c'est une Bible qui a été déterminée comme la seule valable par un roi, le roi James, donc, d'Angleterre. Je crois que c'est à l'époque de Shakespeare. C'est une époque où ils ont retapé la langue anglaise, ils ont fait comme s'ils basaient, ils posaient les premières bases de la société au niveau langage, au niveau histoire, au niveau plein d'autres choses. Ils ont fait encore. Il y avait les découvertes en même temps. On n'est pas loin de l'époque aussi, je crois, d'Elisabeth et de John Dee, où on a établi les centres de recherche et le filtre entre ce qui allait sortir de ces universités et atteindre le peuple et ce qui allait prendre la direction des nantis et le changement de valeur entre les deux informations. C'est-à-dire qu'ils gardent les informations vraies et ils nous donnent ce qui ne sert pas à grand-chose ou ce qui est faux, ce qu'ils ont avarié. Si vous prenez ces livres de Joséphus, là vous pouvez voir que sa tête, c'est la même que John Calvin, Jean Calvin de Genève. Donc il se demande qui a créé toutes ces anciennes monnaies et d'où elles viennent. Et à son opinion, comme on peut trouver des séries d'empereurs romains qui s'échelonnent sur 3-400 ans et sur laquelle ils portent tous la même couronne, il pense que toutes ces pièces n'existaient pas au 18ème siècle. Il dit que les pièces qu'on a trouvées de ces époques-là, on ne peut même pas les déchiffrer tellement elles sont usées et abîmées, corrodées. Il en a même trouvé une où il y a marqué US dessus, pour USA, donc United States. Mais ça aurait pu être la fin de Julius. Donc il dit qu'il est très probable qu'ils soient des gens qui, il y a 50 ans, ont enterré des pièces, mais ont passé le secret aux initiés de leur petite société secrète, qui les ont sorties, quelques années plus tard, découvertes. Soit carrément ils les impriment à partir de ce qu'ils ont envie de faire et ils les mettent sur le marché. Parce que tous les collectionneurs aiment bien la chose. Et quand ils s'intéressent par exemple à l'histoire romaine, ils aiment bien avoir quelque chose de plus, de plus attachant, de plus direct, qui relie directement à l'histoire, aux personnages. Et donc il y a un marché qui est entretenu, et qui leur permet en même temps, donc, de donner des preuves hypothétiques, enfin pas hypothétiques, de donner des preuves à leur version hypothétique, mais qui les arrange de l'histoire. Et ça crée du faux pour soutenir des hypothèses fausses. Donc il y a vraiment des gens qui ont édité des objets semblables pour toutes les populations. Puisque quand même quand on a des pièces qui ont le même poids, des timbres qui ont le même nombre de dents, les mêmes couleurs, les mêmes encres. C'est les mêmes personnes donc qui ont fait ça depuis une certaine période. Pour établir une telle considération, il faut contrôler tous les points. Tous les niveaux, tous les départements de la civilisation, on va dire. Département de recherche. Mais les gens aujourd'hui refusent le mot de conspiration. Ils ont eu quatre présidents qui ont été assassinés devant les yeux de tout le monde, mais personne ne veut admettre que le mot de conspiration représente plus qu'un assemblage de lettres. et il dit que la première personne qui se soit intéressée aux pièces, qui a fait des expositions, des sujets à ce propos, enfin qui attribuait de l'intérêt, c'était M. Meyer Amstel Rothschild. Et là, c'est ce qu'on entend soudain. C'est drôle parce qu'ils étaient tous en train de paniquer aussi sur scène. Et là donc, la conférence change. Il va passer sur un sujet qui lit les textes anciens et les langages et leur rapport à l'histoire. Donc, on va s'arrêter pour ici. Voilà, c'était une vidéo pour tempérer l'épreuve qu'on peut estimer antique et leur bien avec l'histoire. Des choses à prendre en considération pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ni dans un sens, ni dans l'autre. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi. À la prochaine. Bon courage. Ciao.